La Société américaine pour la microbiologie, qui était originellement la Société américaine des bactériologistes, est en fait un regroupement de scientifiques qui s'occupent de la virologie, de l'étude des protozoais, des algues. En général, de tous ces scientifiques-là qui s'occupent de la microbiologie dans le monde. La mission de la Société américaine pour la microbiologie est en fait de donner une visibilité à toutes les sciences qui s'occupent, qui se regroupent autour de la microbiologie. C'est une société aussi qui lutte beaucoup pour l'avancée des sciences microbiologiques dans le monde, de par plusieurs actions qu'il mène chaque année. Pour devenir membre de cette Société américaine pour la microbiologie, il faut tout simplement aller sur la plateforme et s'inscrire. Et à la fin de l'inscription, vous obtenez un numéro membre qui vous permet d'accéder à plusieurs services qu'offre la Société américaine pour la microbiologie. Ils offrent en fait plusieurs opportunités chaque année pour les jeunes scientifiques, les étudiants, des opportunités en elles-mêmes qui sont très intéressantes. En tant que jeune ambassadrice de la Société américaine pour la microbiologie au Bénin, mon rôle essentiellement est d'amener les jeunes scientifiques à s'intéresser aux actions de l'ASM, de promouvoir les activités que mène l'ASM, de donner une certaine visibilité à cette association, d'amener les jeunes scientifiques à s'inscrire sur cette plateforme-là afin de pouvoir bénéficier des opportunités et avantages qu'elles offrent. Également, mon but est de promouvoir les jeunes femmes scientifiques à s'intéresser beaucoup plus à la microbiologie et à en faire une science évolutive. C'est aussi de travailler avec la communauté locale dans le but de réduire les maladies infectieuses et également la multirésistance bactérienne qui est devenue aujourd'hui un problème de santé publique mondiale. Pour atteindre ces objectifs, c'est déjà travailler avec les universités publiques et privées, organiser des séances de formation pour les étudiants surtout, afin de les inciter à aborder cette science-là qu'est la microbiologie, de leur montrer les avantages qu'offre l'ASM et de mener des actions ponctuelles, des actions qui dureront dans le temps afin de promouvoir la microbiologie au Bénin et au niveau de la communauté locale, aider les scientifiques également à avoir accès à l'information scientifique, leur permettre d'accéder à cette plateforme-là pour promouvoir la microbiologie. Comme mot de fin, je voudrais simplement remercier tous les dirigeants de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles pour les actions qui sont menées au quotidien pour promouvoir la microbiologie dans la communauté scientifique et également sur tout le territoire béninois. Également remercier le professeur Lamine Saïd Babamoussa qui ne cesse d'encourager la jeunesse scientifique, surtout celles qui s'intéressent à la microbiologie, à mener des actions et à promouvoir la qualité de vie au Bénin. Merci.